Hey ! Salut les gardiens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour des news de la semaine bien conséquentes, donc on va démarrer tout de suite. Déjà évidemment, Bungie commence à nous rappeler que cette semaine, ils nous ont partagé pas mal d'histoires qui va arriver avec Au-delà de la lumière, avec un trailer, avec une petite vidéo sur Erami, sur Varix, sur l'exo et aussi une page sur l'histoire d'Au-delà de la lumière. Je vous ai partagé tout ça dans ma dernière vidéo, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je vous mets le lien dans la description. Et on enchaîne directement avec la sandbox, et là la sandbox est assez ouf parce qu'ils ont changé énormément de choses, notamment au niveau des revolvers, et on commence tout de suite par les revolvers agressifs qui étaient en 110 coups par minute, qui passent en 120 coups par minute. Donc voilà, on va tirer un petit peu plus vite avec les revolvers les plus lents de Destiny. Donc c'est plutôt un bon truc, ils deviendront un petit peu plus utilisables, même si je pense qu'ils vont toujours rester avec cette sensation de lourdeur un petit peu, et il ne faudra absolument pas louper aucune balle si on va avoir une chance de remporter notre duel. On a aussi les stats qui changent un peu, donc on nous dit qu'on autorise les stats un petit peu customisées, et que notamment une des choses c'est le dégât, le fall-off, les dégâts qui diminuent à partir d'une certaine distance. Et bien on passe maintenant à 32 mètres, donc une petite augmentation de la distance minimum avant que les dégâts diminuent, donc un petit buff pour ce type d'arme. Ensuite, les adaptifs et les précisions, donc à savoir les 140 et les 180 coups par minute, et bien pareil, leur fall-off, le fait que les dégâts diminuent, passent de 20 mètres à 25 mètres, donc c'est plutôt une très bonne chose. Maintenant les revolvers vont vraiment être des armes mi-distance, ce pour quoi ils étaient normalement au départ prévus, et c'était de moins en moins le cas avec les dégâts qui diminuaient vraiment dès que l'ennemi s'éloignait, donc c'est plutôt une bonne chose. Et les précisions, les 180 coups par minute, et bien voient leur chargeur augmenter de 37%, donc c'est énorme à 37%. Si on est à 10 balles, et bien normalement on passe quasiment à 13-14 balles dans le chargeur, ça peut être assez ouf, et on va pouvoir enchaîner peut-être 2-3 duels sans avoir à recharger, ça peut être intéressant pour les 180. Ensuite les 150, c'est la seule catégorie qui reste, et bien non, ils ne restent plus, ils disparaissent, les 150 passent tous en 140, donc bye bye la perte lightweight, la perte de base des 150, tout le monde devient des adaptifs, avec la perte adaptif, notamment le Luna, le jamais oublié, et ainsi de suite. Vraiment, il n'existera plus aucun 150, c'est assez ouf. Le seul 150 qui existera, c'est le Sunshot, le rayon de soleil, qui restera, bon, à voir. Si ça se trouve, ça sera la méta du Sunshot, la prochaine méta, il faut voir, mais voilà, des bonus sur les revolvers qui sont pas mal, où on augmente le fall-off, moi je trouve ça dommage qu'on n'osait pas parler un petit peu de bloom, un petit peu de balles fantômes, ce genre de choses, de précision des balles, qui pour moi est problématique depuis quasiment le début de Destiny 2, mais tout ça, c'est plutôt des changements cools, à part la disparition des 150, qui passent tous en 140, à voir ce que ça donnera. Par contre, on nous rassure, on nous dit, vous inquiétez pas, les armes qui empêchaient d'utiliser les revolvers, c'était les fusils automatiques en 600 coups par minute, ils ont aussi subi un petit changement, et on va voir ça juste après. Mais commençons d'abord par les snipers. Alors les snipers, eux, ils ont eu un changement assez bizarre, vous allez voir, tout simplement, l'hémaciste des snipers va être dictée selon votre viseur. Donc plus vous allez avoir un viseur qui va avoir un gros zoom, plus l'hémaciste va être importante, et plus votre viseur sera avec un faible zoom, moins l'hémaciste sera importante. Donc concrètement, on nous dit que les snipers avec un très faible zoom vont avoir un gros nerf de leur hémaciste, alors que ceux avec un gros zoom vont avoir un tout petit bonus d'hémaciste par rapport à la normale. On nous dit aussi que les snipers qui sont à la moyenne et qui restent comme à l'heure actuelle, c'est ceux qui ont 52 zooms. Alors concrètement, c'est plutôt une bonne chose, moi je trouve, parce qu'on augmente le skill gap, maintenant en PVP. En PVP, on recherche évidemment les snipers avec le plus faible zoom pour pouvoir avoir une distance de combat qui soit à la fois longue et à la fois courte. Donc on va nerfer l'hémaciste des 90% des snipers PVP, et du coup ça va faire que pour bien jouer en PVP avec les snipers, il va falloir avoir plus de skills, et ça je trouve ça totalement normal. Les armes qui watchotent en secondaire dans Destiny ont toujours été des armes qui nécessitaient peu de skills, et d'en remettre un petit peu dans les snipers, je trouve ça bien. Seul dommage, seule chose dommage, c'est que l'autre arme qui one-shotait en secondaire, c'est les fusils à pompe, et bien on n'a pas fait la même chose, on n'a pas essayé d'augmenter le skill gap, je ne sais pas comment, mais c'est à Benji de trouver le comment, je m'attendais que si on le fasse sur les snipers, on le fasse aussi sur les fusils à pompe, et là ça aurait été vraiment vraiment parfait. Ensuite, les fusils automatiques, et bien les 600 coups par minute, qui dominaient depuis 6 mois, 8 mois, 8 ans, j'avais l'impression qu'ils dominaient, parce qu'ils étaient passés de 13,75 de dégâts, à 15,75, donc on avait eu un gros gros bonus de dégâts, c'était assez impressionnant, et bien maintenant on redescend à 14,25, donc là on avait gagné 2 points de dégâts, maintenant on va avoir gagné que 0,50 de dégâts, par rapport à sa stade d'avant, dans la saison des dignes, c'est plutôt une bonne chose, je pense qu'on va avoir des 600 coups par minute, qui maintenant vont mettre 2 balles de plus pour tuer, ça ne va pas non plus totalement les défoncer, où en 13,75 ils étaient à 3, 4 balles de plus, donc c'est plutôt une bonne chose, sans les défoncer, je pense qu'ils vont quand même être beaucoup moins forts, et beaucoup moins représentés en PVP, et du coup ça vient un petit peu en écho des nerfs des revolvers en 140 qui passent tous en 150, où là aussi le temps pour tuer augmente, donc voilà, ça va peut-être en tout cas ramener ces 2 types d'armes, au niveau d'autres types d'armes, qui vont maintenant pouvoir tirer leur épingle du jeu, voilà, je trouve que c'est un équilibrage, à la fois sur les revolvers et sur les fusils automatiques, qui va rééquilibrer un peu tous les types d'armes, en parlant de types d'armes peu utilisées, les éclaireurs, alors là les éclaireurs, tout le monde s'en fiche, et Bungie nous dit ça, genre ils ne sont pas utilisés, Bungie nous dit qu'ils sont très bien équilibrés, et qu'ils ont récolté la vie des joueurs, on s'en fout totalement, et effectivement la modif qui est faite, c'est tout simplement que l'Aim Assist va être augmenté, en tout cas en termes d'endroit où vous allez passer votre viseur, pour que l'Aim Assist s'active, ça va être 15% plus grand, donc entre guillemets ça va être plus facile de viser avec un éclaireur, je ne suis pas sûr que c'était le changement qu'il fallait faire, moi je trouve que les éclaireurs sont tous un peu trop lourds, et que c'était plutôt cette sensation là qu'il fallait changer, mais pourquoi pas, on verra ce que ça donnera. Les roquettes, les roquettes on n'a souvent qu'une balle dans notre réserve, et bien on nous dit que selon notre stade d'inventaire quand même, mais on va plus souvent avoir deux balles qu'une balle dans notre roquette, voilà on verra ce que ça changera, mais pour certains roquettes ça peut être très intéressant en PVP, je pense notamment à certains roquettes exotiques. Ensuite là on rentre un petit peu plus dans le détail des percs, avec la perc hors la loi qui n'était pas assez impactante sur les revolvers agressifs, et bien on va augmenter tout simplement son bonus de stade qui était à 50 de rechargement, à 70 lorsqu'elle sera active. L'impitoyable qui passe d'un bonus d'inventaire de 36 à 55, donc vous allez avoir plus de balles dans votre chargeur, pourquoi pas, on verra en tout cas en réserve. Le sommet, ben le sommet on nous dit clairement qu'il faut être nerf, et effectivement il va être nerf, mais il ne va pas être totalement défoncé, on va venir réduire les dommages collatéraux de 33%, alors que les dommages d'impact direct vont être augmentés, donc on va finalement diminuer que de 5% les dommages au global, les dégâts au global, on verra ce que ça donne, mais en termes de dégâts ça va toujours être très fort, juste il faudra essayer d'être un peu plus précis. Pareil, sa vélocité grâce à micro-missiles était augmentée de 1.4, maintenant elle va être augmentée seulement de 1.2, donc on va aller 20% plus rapidement que les autres lance-grenades à la place de 40%, donc c'est un peu si nerf, mais ça ne va pas non plus tout changer, on va quand même lancer des balles hyper rapidement, et aussi on avait beaucoup de précision lorsqu'on était en train de sauter, lorsqu'on était dans les airs, et bien maintenant on va augmenter cette imprécision, en lui donnant 7 degrés d'imprécision lorsqu'on sera dans les airs, alors attention, le bonus Icar va vraiment venir diminuer ce truc-là, ça va permettre aux gens de ne plus avoir d'autres bonus de mode, mais voilà, c'est des petits nerfs, concrètement elle va faire toujours super mal, avec seulement 5% de dégâts en moins, elle va tirer toujours super rapidement, même si on passe de 40% à 20%, et elle va être quand même un petit peu moins précise, même si avec Icar, on va vraiment diminuer cette sensation-là, donc voilà, des petits nerfs, mais clairement qu'il va quand même laisser ce côté, on tue avec un lance-grenade en tirant super vite, dès qu'on est un petit peu précis avec, voilà, clairement ce n'est pas la disparition du sommet, loin de là. La guillotine, vraiment l'épée préférée des gens qui tryhardaient le PVE, et bien les dégâts vont être diminués de 24% avec l'attaque lourde, ben c'est trop en fait, donc on va toujours avoir un peu plus de dégâts avec cette guillotine, qu'avec les autres épées, mais 24% c'est énorme, je ne comprends pas pourquoi est-ce que Bunji fait ça, ça ne déplaisait à personne, tout le monde s'amusait avec cette arme, c'était un truc cool pour faire du solo et tout ça, et ça changeait un peu, alors oui, il diminuait de 10%, pourquoi pas, 15%, pourquoi pas, 24%, mais c'est beaucoup beaucoup trop, je trouve ça dommage, et je pense que ça va vraiment la rendre beaucoup moins efficace. Parlons de la Mida, ou plutôt de l'outil polyvalent Mida, ben ça perd que Mida Synergie disparaît, et maintenant on lui donne poignée de tir à la hanche, et chargeur mortel, donc c'est assez particulier, plus de synergie entre la Mida et la mini Mida, et pareil pour le Storm et le Drang, et ben le Drang, le Together Forever disparaît, et on lui donne munitions de précision, et cibles mouvantes, bon c'est assez particulier, on nous dit aussi qu'à partir du 10 novembre, ça va être le Gunsmith qui va nous donner cette nouvelle version, mais c'est bizarre, du coup on a plus ces combos d'armes, à voir ce que ça donnera, surtout pour le Storm, qui était vraiment, je trouve plus sympa avec le Drang, mais bon, l'Effigie Désastreuse, un nerf, alors pourquoi, on ne sait pas, personne n'avait demandé un nerf de l'Effigie Désastreuse, mais pourquoi pas, donc ces petites sphères, lorsque vous allez les avoir en main, ben la petite attaque de mêlée, va être réduite de 25% en termes de dégâts, et le drain d'énergie, donc le fait de pouvoir venir absorber, la vie des ennemis aux alentours, va être aussi réduit là, fortement, ok, pourquoi pas, l'arbalète, vous n'allez plus faire maintenant, de multiples dégâts, contre les boucliers, par contre, vous allez faire plus de dégâts, contre les ennemis, qui ont un bouclier, donc voilà, un changement pour le PVE, là on a l'impression, que c'est une correction de bug, et un peu pareil, pour le Lapin de Jad, le Lapin de Jad, on vient changer la perc, munition perforante, par la perc, munition de gros calibre, parce que munition perforante, déclenchait de temps en temps, sa perc exotique, sans que ça soit voulu, par contre, on donne du flinch de ouf, avec le Lapin de Jad, donc déjà, le Lapin de Jad de base, faisait flincher, donc à savoir, faire bouger, le viseur de l'ennemi, d'une manière assez importante, maintenant, en lui rajoutant, munition de gros calibre, qui est vraiment la perc, qui fait le plus ça, ben ça va être assez ouf, parce que, du coup, vous allez être le maître du flinch, grâce au Lapin de Jad, maintenant qu'on a bien parlé, de la sandbox, je vous donnerai mon avis général, en fin de vidéo, on va parler de l'Osiris, et des armes experts, qui arrivent, et ça, c'est plutôt cool, alors malheureusement, on reste sur les mêmes armes, qu'on connaît actuellement, à savoir, le fusil à pompe, l'éclaireur, le roquette, le fusil auto, le fusion, et le sniper, qu'est-ce qu'elles vont avoir, comme bonus, alors déjà, la pièce maîtresse, on va, comme d'habitude, avoir plus 10, dans votre statistique, de pièce maîtresse, mais aussi, plus 3, dans toutes les autres stats, donc ça, c'est plutôt une bonne chose, mais ce n'est pas non plus énorme, il va y avoir, un revêtement expert, qui va être donné, pour ces armes là, revêtement, que vous ne pourrez pas utiliser, autre part, que sur les armes, que vous avez obtenues, donc en démantelant, une arme expert, vous n'obtiendrez pas, son revêtement, et des modes d'armes expert, donc ça, c'est plutôt une très bonne chose, vous allez pouvoir, obtenir des modes d'armes, qui vont vous donner, des bonus de statistiques, par exemple, plus 10 de statistiques, en portée, ça, c'est plutôt une bonne chose, et vous allez même, avoir certains modes, qui vont vous donner, des bonus, avec un malus, et l'exemple, qu'on nous donne, c'est plus 40 dans le chargeur, mais moins 20, de prise en main, donc voilà, pourquoi pas, on verra ce que ça donne, mais en tout cas, c'est des nouveaux modes, exclusifs aux armes experts, c'est plutôt, une bonne chose, alors au niveau, de leur acquisition, et bien, il faudra évidemment, faire des flawless, aller au phare, et vous allez avoir, une rotation, au niveau, de ces modes, donc déjà, sachez-le, les armes, vous ne les obtiendrez pas, toutes les semaines, vous allez avoir, une semaine, une arme expert, la semaine d'après, ça sera obligatoirement, une pièce d'armure, dans le coffre, et ça va changer, à chaque fois, entre guillemets, donc toutes les deux semaines, vous allez pouvoir, obtenir une arme expert, une fois que vous l'avez, et bien, vous allez pouvoir, en obtenir, des versions différentes, avec des paires différentes, lorsque vous retournez, au revoir, plusieurs fois, les semaines d'après, voilà, à peu près tout, et pareil, pour les modes, les modes, ils vont, ils vont, ils vont changer, chaque semaine, les modes, que vous allez pouvoir obtenir, et surtout, les modes, vous pourrez les appuyer, sur toutes les armes expert, que vous avez déjà obtenues, donc voilà, un petit peu, ce nouveau fonctionnement, est-ce que c'est ouf, non, est-ce que ça apporte, un petit bonus, pour les gens qui se font chialer au phare, oui, j'avoue que tout le monde, attendait quand même, des nouvelles armes, mais ça sera pour les saisons prochaines, donc il va falloir, être patient, les bonus prime, sont de retour, et là, on a des choses, plutôt pas mal, à savoir, le passereau exotique, exotique, crypto, mnésie, l'interaction légendaire, pistolet d'alarme, le vaisseau légendaire, loup solitaire, d'adawan, et le spectre exotique, coque de précision, incomparable, et notamment, ce qui frappe aux yeux, c'est le passereau, crypto, mais crypto mnésie, qui est un bonus, entre guillemets, qui normalement, n'était pas encore sorti, qui est censé arriver, qu'avec au-delà de la lumière, donc c'est plutôt cool, ce petit prime, de cette semaine, voilà, un bon petit bonus, et pour finir cette toile, et bien, DMG nous parle, très rapidement, du fait, de garder, ou non, les contrats, pour la saison prochaine, donc, il nous indique déjà, que tous les contrats, qui vont rentrer dans le coffre de contenu, disparaîtront, le 10 novembre, il nous parle, de la Black Armory, du Gambit Prime, du festival, des âmes perdues, et ainsi de suite, donc, ne gardez pas les contrats, des choses qui vont disparaître, la saison prochaine, il nous dit aussi, que les contrats, qui nous donnent des bonus, d'infamie, ou de valeur, et bien, vont peut-être, impacter négativement, le nombre de récompenses, qu'on pourra obtenir, derrière, dans, au-delà de la lumière, donc, il nous conseille, de ne pas les garder, et, il nous conseille, finalement, de tous les utiliser, avant, pour être sûr, de ne pas perdre de l'XP, ensuite, derrière, lorsqu'on sera, dans, au-delà de la lumière, mais, concrètement, ils nous disent, qu'ils vont nous en parler, plus la semaine prochaine, plus en détail, pour nous expliquer, exactement, comment est-ce que ça va, impacter négativement, ou pas, le fait de les garder, et de les utiliser, donc, vous pouvez les farmer, et la semaine prochaine, on en saura plus, pour savoir, ce que vous devez garder, et ce que vous pouvez déjà utiliser, donc, voilà, on en saura plus, vraiment, assez rapidement, voilà, pour cette vidéo de la semaine, clairement, énormément de choses, alors, sur la sandbox, en général, moi, je trouve que les changements, sur les revolvers, et les fusils automatiques, sont pas mal, ça va ramener, les, au final, les deux qui dominaient, les fusils automatiques, en 600 coups par minute, et les 150 coups par minute, au même niveau, que pas mal, d'autres armes principales, donc, la bataille des armes principales, et l'écart des armes principales, vont être battues, peut-être, que le rayon de soleil, va tirer son épingle du jeu, faudra regarder, moi, ce qui m'embête un peu, c'est que, bah, les fusils à pompe, sont plus utilisés, que les snipers, on a augmenté, le skill gap, sur les snipers, mais on n'a pas touché, aux fusils à pompe, je trouve ça, un petit peu dommage, et surtout, bah, on a attendu 7 mois, pour ces changements là, c'est pas énorme, quand même, parce que, voilà, on vient nerfer, un petit peu le sommet, mais on vient pas le détruire, non plus, toutes les autres armes, qui posent soucis, je pense notamment, à certains fusions exotiques, hein, on connaît tous, bah, zéro changement, il y a plein d'archétypes d'armes, qui n'ont pas été touchées, du tout, les arcs, par exemple, voilà, ce genre de choses, donc, une sandbox qui change, qui change plutôt en bien, sur pas mal de choses, mais, attendre 7 mois, pour ça, c'est pas ouf, je trouve, n'hésitez pas à me dire, ce que vous en pensez, et quelles sont les armes, qui selon vous, vont tirer leur épingle du jeu, dans la prochaine sandbox, mais, voilà, en fait, les changements vont dans le bon sens, mais le problème, c'est que, bah, si ça va pas trop, moi, j'ai pas envie de rater, 3, 4 mois, avec une sandbox, qui sera pas ouf, donc, j'espère vraiment, que Bungie va mettre une chose en place, c'est-à-dire, tester régulièrement, des changements de sandbox, ce n'est pas grave, s'il se loupe, à partir du moment, où, bah, les choses changent plus régulièrement, là, les choses ne changent vraiment pas assez régulièrement, les 600 coups par minute, bah, ils vont avoir dominé pendant 8 mois, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup, beaucoup trop, donc, voilà mon avis pour ces changements-là, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez, puis, on se retrouve très, très bientôt, pour de nouvelles vidéos, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada